Salut moi c'est Mickaël aujourd'hui on va parler d'une protection en spray donc là on va parler du graphene spray de chez onyx donc c'est facile à poser mais on va en parler juste après l'intro voilà donc depuis plusieurs semaines maintenant je teste toutes les céramiques de chez onyx donc les céramiques carrosserie les céramiques plastique etc etc donc des céramiques de grande qualité alors je pense notamment à la céramique quartz que j'ai utilisé sur le nissan cash kai de ma femme je l'ai aussi posé sur la maserati grand tourismo donc j'ai pas mal fait énormément de pas mal de voitures avec et j'en suis très satisfait je pense que onyx est l'un des meilleurs en céramique donc beaucoup de gens m'ont dit mais oui mais nous on peut pas poser de vraie céramique parce qu'on n'a pas de garage parce qu'on n'a pas de local adapté etc etc donc onyx a pensé aussi à tout le monde donc là il a créé le graphene spray de chez onyx donc là c'est un spray infusé graphene comme toute la gamme de chez onyx facile à apposer facile à essuyer donc on va voir ça tout de suite sur le capot de la jaguar xf d'un de mes amis il va se reconnaître je te fais un petit coucou merci de m'avoir passé ton véhicule donc pour utiliser ce spray graphene c'est très simple il vous faut un pad microfibre donc un pad comme ceci et une microfibre de buffing donc comme celle ci à poil court donc là c'est une microfibre qui vient aussi de chez onyx je les tirerai de l'emballage voilà donc cette microfibre est emballé correctement c'est relativement soigneux personnellement j'aime bien leur emballage c'est assez sobre et chic voilà donc il vous faut vraiment très très peu de matériel et bien sûr une paire de gants en nitril ou en latex suivant ce que vous avez à la maison donc un spray céramique facile à poser avec une durée de vie de 10 à 12 mois alors je vais mettre tout ça entre guillemets donc ce sera suivant l'entretien que vous faites sur votre véhicule ça sera suivant aussi si elle dort en extérieur ou en intérieur suivant si vous habitez en ville ou à la campagne donc c'est pour ça que je donne une fourchette de 10 à 12 mois je pense que c'est pas mal donc maintenant sans plus attendre on va passer directement à la pause voilà donc maintenant on va tester le spray graphène de chez onyx sur le capot de cette jaguar xf donc bien sûr au préalable on fait un pré lavage et un lavage avec la technique des deux seaux en hard suivi d'une décontamination mécanique et chimique relavage avec la technique des deux seaux en hard séchage et vous rentrez votre véhicule donc soit à l'abri si vous avez un garage ou un car pro quelque chose comme ça ou soit suivant la saison vous faites ça le matin à l'ombre à l'abri du soleil et bien sûr si vous êtes en extérieur à l'abri des intempéries voilà donc choisissez si vous n'avez pas de garage une journée sèche voilà donc une fois que la préparation est terminée on va passer à la pose du spray infuser au graphène donc sur ce véhicule je tiens à préciser que j'ai fait un petit lustrage un tout simplement c'est que le vernis était oxydé donc ça mettait pas en valeur le véhicule donc j'ai fait un petit lustrage rapide pour juste retirer l'oxydation de la carrosserie voilà donc pour commencer on va donner un petit coup d'ipa sur la carrosserie un pour retirer les derniers petits résidus qui peut s'y trouver donc c'est quand même relativement important de passer un coup d'ipa ça facilite aussi l'accroche sur le vernis donc on pulvérise sur la microfibre voilà on eu on pulvérise abondamment et on en passe un petit coup sur toute la carrosserie ainsi à des dernières petites traces aussi ça va permettre de les enlever et d'avoir une surface propre et nette voilà je vais en mettre un petit coup parce que le capot est quand même assez grand voilà donc c'est quand même important c'est rapide et le résultat sera là voilà donc là c'est propre il n'y en a pas pour long ensuite tu prends ton pad microfibre donc c'est un pad comme ceci il y en a des carrés il y en a un petit peu toutes les formes on pense à agiter le flacon de graphène voilà on met quelques sprays sur le pad alors pas sur la carrosserie un personnellement quand on en met sur la carrosserie j'ai tendance à dire qu'on gaspille un petit peu donc c'est plus économique de pulvériser sur le pad voilà donc on en pulvérise sur le pad quand même relativement abondamment au fur et à mesure du temps eh bien il va tout simplement s'imbiber donc on en mettra un petit peu moins donc voilà on va faire une pause croisée donc c'est à dire de gauche à droite ça va permettre que toute la surface soit protégée correctement voilà on va on va le faire en trois fois le capot pour pouvoir recharger correctement en spray graphène voilà donc une fois que vous avez fait dans ce sens là on va le faire de haute en bas un tout simplement poursuivre l'écoulement de l'eau voilà voilà donc là j'en ai fait une partie on va prendre la microfibre directement et on essuie on peut pas faire plus simple donc l'avantage du spray graphène c'est qu'il ya une grande facilité de pose donc tout le monde peut se permettre de poser ce spray infusé au graphène c'est vraiment très très simple voilà l'essuyage est facile c'est fini pour ce morceau là on va faire le suivant donc on recharge un petit peu en graphène voilà et même motif même punition donc on va le faire dans le sens de la largeur voilà jusqu'en bas et dans le sens de la hauteur donc c'est ce qu'on appelle tout simplement une pose croisée donc là on est sûr et certain que toute la surface est couverte par le graphène donc vous posez vous essuyer on peut pas faire plus simple voilà le capot est un peu grand je vais m'en retrouver allongé dessus tout à l'heure ça va être vite fait voilà et on continue comme ça donc franchement l'avantage de ce produit c'est extrêmement simple à poser n'importe qui peut poser ça sur son véhicule c'est quand même un gros gros avantage voilà donc franchement on peut on peut faire un véhicule entier en une petite demi heure c'est relativement rapide donc une chose qui est conseillé c'est de faire deux couches donc vous faites une couche d'abord sur tout le véhicule à vous vous gardez un ordre bien précis et une fois que vous avez fait une couche partout vous refaites une deuxième couche sur ce véhicule donc il n'y en a pas pour très très long mais ça permet d'avoir une bonne protection qui va durer entre 10 et 12 mois un comme je voulais préciser tout à l'heure voilà donc là on a fait le capot qui est relativement grand très très rapidement là on peut pas faire plus simple c'est vraiment à la portée de monsieur et madame tout le monde voilà donc là on a directement un superbe résultat dès le départ on voit la différence et j'espère qu'on va le voir à la caméra mais déjà un superbe gloss ben comme tous les les produits de protection de chez onyx c'est vraiment sympa alors je vais vous montrer tout à l'heure la malle arrière de cette voiture j'ai déjà mis deux couches et on va faire un petit test hydrophobe voilà donc nous voilà sur la malle arrière qui n'est pas extrêmement courbée c'est relativement plat donc là on va bien voir le côté hydrophobe donc hier j'ai posé deux couches sur cette malle arrière donc on va je vais pulvériser de l'eau déminéralisée sur la carrosserie on va voir ce que ça donne tout de suite voilà donc j'aime rapprocher un petit peu Voilà tu vas mieux voir comme ça voilà donc le côté hydrophobe est vraiment très très bon il n'y a rien à dire un quelques petites pulvérisation sur la carrosserie et l'écoulement de l'eau se fait immédiatement donc là comme tu peux le voir c'est franchement intéressant voilà maintenant je vais j'ai ouvert carrément la bouteille j'ai tiré le pulvérisateur et je vais faire c'est de l'eau sur la carrosserie donc on va voir ce que ça donne avec un plus gros débit d'eau Voilà on y va carrément Et comme tu peux le voir le côté hydrophobe est vraiment sympa donc maintenant je vais sécher la malle arrière de ce véhicule et juste après je vais me mettre à finir de poser le spray graphène de chez onyx sur la carrosserie et juste après je te montre le résultat final Donc ce spray infusé au graphène a une durée de vie de 10 à 12 mois donc on va pouvoir l'utiliser de deux manières différentes donc comme sur cette jaguar une protection simple donc en deux couches tu peux l'utiliser aussi comme boost pour une vraie céramique donc par exemple tu poses la quartz sur ton véhicule et puis quelques mois après tu veux lui apporter un petit boost supplémentaire un entretien pour la céramique donc là tu peux reposer une couche de spray graphène sur ta céramique donc c'est compatible avec toutes les céramiques c'est un bon boost un bon boost qui va te permettre de faire durer ta céramique beaucoup plus longtemps donc voilà deux utilisations différentes donc là sur cette jaguar c'est une utilisation classique que tout le monde peut faire une bonne préparation on pose ça en deux couches et on est tranquille 10 à 12 mois donc franchement c'est pas mal alors mon avis final et bien comme d'habitude résultat plus que bluffant avec des produits onyx donc je parle en protection un beau gloss une belle brillance ça a boosté aussi le le comment l'effet miroir c'est quand même franchement pas mal le tout en te parlant je la regarde donc ça me permet de juger au fur et à mesure une grande facilité de pose c'est valable pour toutes les protections onyx une grande facilité d'essuyage c'est vraiment un très très bon produit donc une fois que tu as posé petite chose encore à préciser que j'allais oublier une fois que tu as posé tes deux couches faut qu'elle soit à l'abri pendant 24 heures donc à l'abri de l'eau un donc à toi de trouver un endroit adéquat donc ça pose vraiment aucun souci ça donne même une une profondeur au vernis comment je pourrais expliquer ça le la couleur est légèrement plus soutenu ça booste ça booste la couleur je la trouve un peu plus sombre là c'est un un gris anthracite mais là il est il est vraiment bien bien boosté donc dans l'ensemble très très bon produit j'en suis plus que satisfait c'est vraiment très très simple donc c'est à la portée de monsieur et madame tout le monde il n'y a pas besoin d'avoir pratiqué pendant des années pour poser ça je te le rappelle une pose croisée t'essuies tu fais toute ta voiture tu reposes une deuxième couche et t'as fini on peut pas faire plus simple donc très très bon produit de chez onyx donc maintenant je vais te montrer le résultat final dans le garage parce que je vais j'ai encore l'intérieur à faire donc pour le moment elle reste dans le garage et puis dehors il fait un temps de chien donc autant rester au chaud voilà donc il est temps de faire le petit tour donc tu comme tu peux le voir déjà très très belle brillance donc avec ce spray de chez onyx au graphène on va faire un petit tour rapide donc comme tu peux le voir très belle brillance très belle profondeur un beau glace voilà on va faire un petit tour c'est juste histoire d'eux donc c'est sûr que ça aurait été mieux en extérieur mais j'ai pas fini cette voiture entièrement il va me rester tout l'intérieur à faire donc je vais éviter de la salir avant que le propriétaire revienne la prendre tout simplement c'est que dehors il fait extrêmement froid tout est trempé donc j'ai franchement pas envie de la salir avant que le propriétaire vienne la reprendre je voudrais lui donner parfaitement propre voilà donc je fais un petit tour rapide donc le toit a quand même une superbe brillance donc je précise que j'ai fait juste un lustrage pour retirer l'oxydation de la carrosserie il n'y a pas eu une correction dessus donc pas réellement une vraie correction c'est pour ça que peut-être tu vas voir quelques micro rayures qui vont rester apparentes donc c'est le véhicule de monsieur et madame tout le monde il y a juste eu une pause simple avec le spray eau graphène et comme tu peux le voir le résultat est là très très belle brillance vraiment c'est fantastique personnellement pour une pour un spray je trouve que c'est quand même du haut niveau voilà donc je vais essayer de te montrer l'ensemble sans tomber voilà donc très très beau résultat alors la vidéo sur ce spray infusé eau graphène de chez onyx est terminée donc j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit j'aime à donner ton avis sous cette vidéo donc si tu as déjà testé ce spray eau graphène n'hésite pas à partager ton avis sous cette vidéo si tu as des questions aussi et bien sûr partage cette vidéo ça va m'aider énormément et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut ciao Sous-titrage ST' 501